Bonsoir, petite info à ceux qui savent que je suis complètement HS, hors service depuis jeudi dernier. Bon, ma voix est encore un peu faible, mais ça va, je vais mieux déjà moralement. Je suis allé voir le médecin, j'ai enfin réussi à me lever. Bon, rien à voir avec le Corona-truc, le fameux virus qui doit décimer la planète. Non, j'ai juste de fortes chutes de tension, je ne suis qu'à 9, ça je le savais déjà, mais bon, le médecin me recommande vivement avant de devoir prendre des médicaments à vie, ce que je n'espère pas, il me recommande vivement de ralentir. Donc, le tempo de ma vie va devoir diminuer. Donc, fini les nuits où je me couche à 3h du matin, fini les journées de 10-12h de travail. Vu ce que j'ai traversé là, et je ne suis pas encore tout à fait remis, je n'ai absolument pas envie de réitérer l'opération. Donc, écoutez, je vais faire en sorte de me reposer et de travailler comme la plupart des gens sur Terre, enfin, peut-être pas la plupart, mais en tout cas en France. Savoir 40h de travail par semaine, c'est déjà pas mal. Peut-être que je ferai plus, mais bon, voilà, c'est les semaines de 50h, je vais essayer de ralentir quand même pas mal. Donc, alors, les décisions maintenant, je vais quand même continuer les lives. Donc, ce soir-là, on est lundi, donc ce lundi soir de 20h30 à 21h, je suis en direct pour répondre à toutes vos questions. Le samedi midi, vous avez la vidéo du samedi midi où je reprends un morceau à l'harmonica. Ce n'est pas une composition de moi, mais une reprise de chansons de jazz, de Beatles, de rock, de funk, de plein de choses. Une vidéo par semaine. Et je vous avais parlé d'un live le vendredi soir pour vous donner un plan. Donc, la première semaine, blues, la deuxième semaine, jazz, la troisième semaine, country, la quatrième semaine, new wave, et quand il y a un cinquième vendredi dans le mois, musique celtique. Et plutôt que de faire un live pendant une demi-heure, 40 minutes, ou une heure, une heure et demie, comme je faisais auparavant, pour apprendre à jouer ces phrases, si tu sais jouer de la musique, et si tu sais apprendre à jouer des phrases, ce n'est pas la peine que je te rappelle tout à chaque fois. Si vraiment tu ne sais pas, tu peux revoir tous les anciens lives qu'on a fait sur les plans harmonica blues, et si tu as besoin de conseils, tu peux toujours m'en parler. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement publier le plan que j'aurai trouvé dans la semaine. Je le publierai le vendredi soir à 20h30. Comme ça, tu pourras profiter de mes plans et enrichir ton vocabulaire. C'est le principe. Donc, tu pourras enrichir ton vocabulaire blues, jazz, country, new wave, celtique. Et ce que tu peux même faire, c'est utiliser un plan de jazz dans un blues, enfin mélanger tout ça. De toute façon, le principe du vocabulaire, c'est comme dans une langue, en fait. Je te dis, bon, je t'apprends le mot voiture. Ben, voiture, tu peux le mettre dans plein de conversations. Je t'apprends le mot virus, par exemple. Ou je t'apprends le mot harmonica. Ben, tu peux le mettre dans plein de sujets, quoi. Et donc, pareil pour les phrases musicales. Tu apprends à les jouer, ça te donne du vocabulaire. Soit tu le réutilises tel quel, parce que tu te rappelles cette phrase au moment où tu dois jouer une improvisation. Soit tu la déformes, parce que dans ton esprit, c'est devenu autre chose. Soit tu t'en sers comme tremplin pour faire une autre phrase. Soit tu t'en sers pas du tout. Mais à force d'avoir du vocabulaire, ben, c'est comme dans une langue. Plus tu as de mots, plus tu peux faire de phrases, plus tu peux inventer des discours, des choses comme ça, quoi. Donc, c'est ça le principe de travail des phrases. Je trouve que c'est pas intéressant de ne faire que ça, parce qu'il faut aussi travailler des morceaux. Il faut aussi comprendre comment les morceaux sont construits, comment ils sont écrits, comment ils étaient composés, pour bien comprendre comment toi-même, tu peux faire tes propres improvisations. Tu dois suivre aussi des cours d'improvisation, si c'est ce qui t'intéresse. Mais le vocabulaire, c'est important aussi. Donc, c'est l'objet des plans du vendredi soir, à partir de 20h30. D'accord ? Donc, je te mettrai une petite vidéo, quelques explications, démonstrations directement du plan, avec une piste d'accompagnement. Et comme ça, tu pourras enrichir ton vocabulaire chaque semaine, sur la chaîne YouTube Armo Chopin, et sur la page Facebook de l'École Internationale d'Armonica. Bon, voilà, je te laisse, je te dis donc à tout à l'heure, 20h30, pour le live du lundi soir. Bye bye, bonne musique d'ici là. Sous-titrage ST' 501